En 2050, la planète devrait compter près de 9,6 milliards d'êtres humains. Selon la FAO, la productivité agricole mondiale doit doubler d'ici 2050 pour nourrir les populations et le bétail. Cependant, aujourd'hui, les taux d'amélioration du rendement des cultures ne peuvent offrir qu'une augmentation de 40 à 70% d'ici cette date. Il y a donc besoin d'une forte croissance de la production agricole pour équilibrer l'offre et la demande. Le challenge consiste à réaliser cette progression de manière durable, en maintenant la qualité nutritionnelle, en s'adaptant aux contraintes du changement climatique et à l'hétérogénéité des systèmes agricoles mondiaux. Sans oublier que l'agriculture est gourmande en ressources. Que ce soit en eau, l'irrigation représente 70% de la consommation mondiale d'eau, soit plus que les besoins de tous les autres secteurs réunis. Ou en pétrole, avec des engrais de synthèse qui impactent fortement l'environnement. Augmenter la production végétale en consacrant encore plus de terres à l'agriculture n'est pas souhaitable. Cela se ferait au détriment des écosystèmes naturels déjà menacés. Or, ils abritent une grande partie de notre biodiversité mieux. Ils fournissent des systèmes écosystémiques bénéfiques à la société. Pour répondre à ces enjeux, nos cultures actuelles doivent être repensées. Il est urgent de définir leurs caractéristiques de demain. Comment ? En mobilisant une très forte communauté scientifique impliquée dans le domaine des plantes. Le projet Cropbooster P, financé par le programme de recherche européen H2020, rassemble plus de 20 partenaires européens. Il vise à identifier les priorités et les opportunités pour améliorer la productivité des cultures européennes et les adapter aux changements sociétaux et environnementaux attendus d'ici 30 ans. Pour cela, l'implication des citoyens dans le projet est cruciale, ainsi que la mobilisation de tous les acteurs de la chaîne alimentaire, universités et centres de recherche, instituts techniques, sélectionneurs, professionnels agricoles et transformateurs alimentaires. Ce processus collaboratif d'analyse, de consultation et d'examen conduira à la publication d'un livre blanc, une feuille de route qui proposera une stratégie réaliste pour doubler durablement les rendements des cultures européennes d'ici 2050. et préparer ses cultures au climat futur de l'Europe. Ce livre blanc ne se contentera pas de présenter un plan technique pour l'amélioration du rendement des cultures, mais il constituera un tremplin vers une économie rurale renforcée, moteur d'une nouvelle bioéconomie alimentaire et non alimentaire. Pour plus d'informations sur Cropbooster P, visitez le site officiel www.cropbooster-p.eu. Sous-titrage Société Radio-Canada